Salut à tous, salut YouTube, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Total Sagatroy avec la campagne de Memnon. On a réussi à faire la victoire homérique avant, donc là on va essayer d'aller chercher la victoire Total War avec Memnon. Donc on va aller à Memnon jusqu'à la dernière ville, jusqu'à la dernière unité pour réussir cet objectif. Voilà, donc on est reparti, Memnon est en embuscade dans ce secteur, tout simplement si jamais une des armées tenterait de venir recoloniser. Notre armée ici est en train de se diriger vers la ville isolée de... alors où est-ce qu'elle est ? Euh... ah, zut ! Voilà, elle est là, de Kos, donc on n'est pas loin, Serpédon n'est pas loin non plus ceci dit, donc on va voir ce qu'il va se passer. Si jamais elle est prise, bah tant pis, notre armée refra à volte-face et repartira vers le nord pour détruire les positions d'Agamemnon. Donc on continue, donc au niveau diplomatie on fait plus grand chose, à part peut-être une alliance militaire, et un accès militaire ici. Parfait. Comme ça on gagne un nouveau copain qui va être utile pour taper Agamemnon. Donc là ça y est, là on rééquilibre la balance. Mon piège a fonctionné en plus contre cette armée, c'est ça que je voulais. Allez, on voit sur une petite bataille, allez. Il est temps de faire payer un petit peu l'impudence des Mycéniens, là. En plus c'est un héros archer. Et tout. Ah ! Qu'est-ce qu'il me fait le jeu ? Il a pas craché. Mais je vais faire la même chose de la sauvegarde, là. Comme ça, si je peux débloquer les deux. Il est pas très coopératif. Ah là là. Il est temps d'aller pouiller du Mycéniens. Oh, les points d'embuscade. Je crois qu'il y en a qui vont douiller. Alors, comment, dans quel sens va l'armée ? Elle va dans ce sens-là. Et tu sais quoi ? J'ai envoyé le même nom. Ici, comme ça on va choper l'archer. Oh, la vache. Les frondeurs se sont fait prendre en embuscade. C'était beau, ça. Déjà, il n'y a plus de frondeurs. Ouais, on a frôlé le crash, effectivement. Tapez par là. Et je vais leur donner à tous mes j'avenir de tirer sur l'archer. Galen, Artemis, abattez-les. Ah ouais, les embassades d'embuscade, ça change tellement la game. Moi, c'était les batailles d'embuscade que j'adorais. C'était celle sur Free Kingdoms. Quand j'ai joué Zeng Zhang, elle avait des bonus. C'était une faction difficile à jouer en plus. Il y a une autre campagne de brigands que je voudrais faire. C'est celle avec Kian Bay. Une de vos unités n'a plus de munitions. Oh, c'est déjà fini. Oh, bah c'est dommage, ça. Oh là là, j'ai perdu 8 hommes. En fait, c'est les Gary Shardin avec leurs projectiles, je les avais oubliés qu'ils s'en avaient. On va récupérer tout de suite la reconstitution. Oh là là. Et je sais qu'il y a un succès sur Warhammer 2, qu'il faut faire 5 embuscade dans la même campagne. Bon, enfin, avec Snitch, tu fais la campagne vite fait, tu l'as. Faudrait que je refasse les campagnes Skaven de mon côté, tiens, pour les succès qui me manquent. Les deux, tout à l'heure, où j'ai le plus de succès à l'heure actuelle, c'est, en termes de pourcentage, c'est les Warhammer 1 et 2. Warhammer 1, je crois que j'essaye, j'ai plus de la moitié. Genre les elfes, Marcus Wilfart, ça peut aller vite. Snitch. Le roi fantôme, les hommes bêtes, ouais. Mais il faut les jouer, hein, si j'ai bien compris, il faut jouer et les gagner. Ah, lui, il a reconnu, il disait, bon, toi, tu vas y passer, mon pote. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai jamais eu, parce que j'ai fait toutes mes batailles en auto, enfin, une partie. Parfait, et là, on va aller chercher la cité de Mirée. Parfait. 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 Il est en train de faire un demi-tour. Et là, je vais faire amélioration de la vitesse de l'armée de lui pour cette armée, Pour les batailles terrestres. Par contre là faut aller le traquer lui. Lui je veux aller le détruire, je veux pas prendre de risque qu'il refasse une base en arrière là. Et pendant ce temps... Est-ce que je peux aller chercher Tric ? Si je fais ça, les épices flissins vont manger le jeu. Et ça va le faire. Petite embuscade. Je pars côté tellement de géants là, si je veux des champions géants ça c'est très fort. Tu sais quoi ? Ce n'est pas un arbre. Nous sommes venus à conquérir. Ils sont en train de tout recoloniser mais qu'ils fassent gaffe parce que... Je me méfie que Mycène ne forme pas une armée dans le coin. Après Colophon c'est la prochaine étape en vrai quand tu réfléchis. Si on suit la route... On va aller détruire Colophon pour être sûr. Vous l'étignez dans le genre case bonbons, vous êtes les champions. Vous ne savez pas vous arrêter. On va aller où c'est ta armée là ? Tu sais quoi ? Tu vas manger toi. Ah ouais que tu es comme ça. Non mais tu te fous de moi le jeu là. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre eux on va aller raser pour être sûr. Même non, tu vas te diriger vers la cité de Colophon. Ah il y avait une armée qui se reformait justement. On coupe la tête de l'hydre ici. On pourrait pousser sur Ephèse. Euh non. On va peut-être pousser plutôt sur Klaros. Il n'y a pas d'armée ici. Comme ça on remonte comme ça et hop. Il y a une autre armée qui est en cours de formation là-bas. Et de l'autre côté en Grèce ça se passe comment ? Il se passe qu'ils foutent rien. Là de rude il n'y a personne. On détruit. Voilà notre ami devenu expert. Oh ce mode là il est tellement craqué. Vas-y. Mode ombre. Et là je vais prendre tout de suite ça là. Le bonus qui empêche la reconstitution de l'adversaire. C'est tellement craqué. Ah si je fais ça je perds mon truc. Bon pas grave. Là il y a deux vies qui... Si on a un peu de chance Klaros sur du commande à côté on pourrait peut-être détruire Ephèse également et remonter. Alors il me reste quoi là ? Les fondeurs et la mythe je vais les virer. Par contre les deux nonciers géants ça m'intéresse. Très bien ils ont colonisé Hector et celui derrière aussi ça c'est bien. Bon il n'est pas encore à pleine capacité. Mais ça ne saurait tarder. Comme ça grâce à Hector on va se refaire un bel empire. Un bel empire façon de parler bien sûr. Mais moi tu me dirais qu'on me fait un tout à l'heure sur l'âge de bronze. Moi je... Tu mets beaucoup de factions de l'époque entre l'Egypte, la Mésopotamie, pourquoi pas les Phéniciens aussi avec la future Carthage. Alors je ne sais pas si les Phéniciens avaient déjà commencé à l'époque à arriver sur les rivages pour fonder Carthage. Tu rajoutes les Hétites, l'Asie mineure, Babylone. Peut-être des peuplades un peu plus nomades s'il y en avait à l'époque. Ouais ça ne sera pas un total rire saga, ça sera un total rire. Après j'en ai discuté un peu avec Thanos, on en a discuté un petit peu quand il était venu c'était le strip. C'était hier soir ouais. Il avait peur par rapport à la mythologie mais bon. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit mythologique quand tu réfléchis à ça. Après c'est mon point de vue, après je peux comprendre les craintes de chacun. Mais tu n'as pas besoin forcément. Tu mets juste le Panthéon un peu comme Rande ou Attila avec les différents temples et basta quoi. Ou des mentions et c'est bon. Parfait. Là c'est plié. Oh merde j'ai oublié la cité de Claros. Bon Hector je suis désolé mais il faut que tu travailles là. Oh derrière il y a qui qui arrive ? Autocross. Il n'y a pas une chance. Ouais c'est ça le problème. Enfin c'est ça le problème entre guillemets ouais. Bon là la bonne nouvelle c'est qu'on n'a plus besoin d'eux. L'armée n'existe plus. Et bah let's go on va aller détruire cette faction. Combien il te reste de villes à gamme ? Il te reste 10 villes. Et bah on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ose me dire qu'il a des villes que j'ai pas vues. Attends Koss n'est pas encore tombé ? Mais vous foutez quoi vous ? Prenez Koss ? Pas les Koss hein mais prenez Koss. On va faire ça tout de suite. Moi y'a un truc qui m'inquiète un jour c'est qu'à force que la communauté francophone bâche les totalors qui sortent. C'est qu'un jour on va plus avoir de truc français dans nos jeux et c'est tout ce qu'on va gagner. Franchement ils ont fait preuve d'assez de tolérance et tout hein. Je trouve Creative Assembly par moments. Et s'ils ont pas fait de Medieval 3 ou d'Empire 2 pour le moment c'est parce que c'est peut-être technologique tout simplement je sais pas mais... A un moment faut arrêter toujours de trash talker pour rien quoi. Et c'est aussi pour une de la communauté en ce moment le moins de truc qui va pas à eux ça trash talk tout de suite. Bon la Dorid on l'a sécurisé. Hector immobilisé, la Minoha aussi. Euh... Toi. Un retour au source ça fera pas de mal. Cette histoire de ville finit ici. En défense de Troyes. Time pour tester notre skill. Nickel. Ouagamunon il est là. Donc là on va remonter comme ça. Attends t'es où toi ? Attends. Attends t'es là. Je ne peux pas faire ça. Ah ça c'est vrai. T'es clairement mutrant de dire les Wawawin là tu peux le dire. Même dans l'Ethiopie. Ah c'est une colonie de renommée ça, ça c'est cool. Et en fait je te l'ai trouvé. Attends. J'ai vu de la route. J'ai vu de la même façon. T'es là. T'es là. T'es là. J'en suis là. T'es là. T'es là. T'es là. Et que rien n'existe plus. Ah ! Kipapéa, c'est un souvenir du passé. C'est vrai que l'esprit d'Attila, il était génial. L'esprit d'Attila avec sa narration son, l'époque sombre et tout, j'aimais bien. C'était vraiment bien ficelé. On va aller là-bas. Le gars, même non, il tente de passer mais il va se prendre une rooste. Il faudrait que j'y retourne en campagne, il y a eu une campagne que j'ai pas encore fait de campagne sur le DLC de Belizear. Et j'avais une idée à l'époque, alors si j'ai le temps, il faudrait que j'essaie de la faire quoi. Putain, non, non, si les Magi, les Magi, ils ont bouffé. Euh, Magi. Justement, on va se faire un pool là. Ah, je parle aussi des Corribantes. Ils sont pas mauvais ceux-là en plus. Ok, c'est pas mal du tout. Euh, par contre, là j'ai un peu trop... Est-ce que je peux faire d'autres archers là ? Je pourrais avoir encore 3 archers. Je vais tout de suite les remplacer. Parfait. Maintenant, il faut aller choper cette armée et la détruire. Bon, après l'attaque d'ici bien sûr. Bon, Sarpy là. Sarpy donc, t'as plus de cible. Est-ce que tu peux t'occuper de ça ? Et moi, avec même nom, je vais m'occuper de là-bas. Alors, mon armée dans le nord de la Grèce, que je vais... J'avais encore oublié. Très bien. Oh, il y a une colonie au nord là-bas. Argos Orestico. Ça va nous faire mener en trace, cette histoire. On va mettre le mode ombre. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Juste voir si je peux en mettre d'autres que j'aurais pas perçus. Ouais, c'est vrai que je l'avais un peu oublié, je vous. Ça, c'est bien ce vivandier-là. Augmenter des... Voler des trésors un peu plus souvent. En vrai, ce mode ombre là, c'est tellement génial. En fait, si t'as de la chance de développer un de tes généraux là-dedans, un archer en plus sur un char, tu peux devenir vite incroyablement puissant. Et là, il y a un argument avec ce DLC qu'on pourrait plus sortir. Bon, après, on va encore créer que c'est un DLC, mais c'est que la diversité, là, c'est... Je suis désolé, mais là, t'as de la diversité. Rien qu'avec ça. En plus, des Amazons... Voilà. Et CG, il avait raison quand tu l'écoutes. Pour ce DLC, franchement, c'est lui le meilleur maintenant. Les Amazons, vous avez une seconde et le troisième ensuite les... Oh merde. Le... Le DLC d'Ajac, c'est Diomède, c'est à le chercher. Là, franchement, pour moi, c'est l'ordre de DLC qu'il faut maintenant. Quand tu vois le DLC de même nom... Mais c'est... C'est Masterclass, faut dire ce qu'il y est. Mon plus, c'est quoi, non. Non, je vois, il n'y a pas trop de différence, donc on va se mettre en mode ombre, plutôt. Voilà ce qui fait qu'on a rasé combien de colonies différentes ? 90. Même non, il lui reste 10 villes. Attends, il a recolonisé où, là ? Bon, on va aller raser celle-ci, déjà. Et lui, il va faire volte-face, il va aller détruire cet arbre. Ce qui arrive. Est-ce que si je ne peux pas me mettre en marche forcément ? Pas grave. On va aller chercher la ville. Alors, Sarpédon. Sarpédon. Oh, et vous, vous êtes pas allé chercher cette ville ? Non, mais sans déconner, vous attendez quoi une invitation ? Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il assiège la cité, là. Je ne veux pas lui faire de reproche. Donc, on va aller chercher Sarp. On arrive à la ville d'Ide, ou Hyde, je ne sais pas comment on le dirait. Neuf villes, allez. Bon. Alors là, la puissance de... Ah. Pourquoi il n'a pas pris la ville ? Il y en a qu'à mon avis... Ah ! Ça me tombe dessus, c'est bien ça. Oh, punaise. Si je fais ça, je perds deux Chardanne. Un autre qui est amoché. Oh, allez, vas-y. Je prends le trade. En plus, là, c'est la garnison qui va être impactée également. Et moi, je vais pouvoir rappeler des renforts. Ouais, c'est pas fou. Bon, après, les Chardanne, une fois qu'ils sont à fond, c'est monstrueux. Non, Sarp est bon. Là, on va bousiller deux... On a bousillé une désarmée. Ah, Temno s'est tombé. Ça, c'est bien. Ça règle un problème. Tu sais ce qu'on va faire ? Hop. Je peux appeler deux Chardanne supplémentaires pour cette armée. Et bon, on va le faire tout de suite. Hop. Oh, des doyens Centaure. C'est des archers à cheval ça. Champion Centaure. C'est le mode OK. Vas-y, je vais prendre deux Magi cette fois. Ça y est. Maintenant, on va se mettre en route là-bas. On va essayer de tomber Pélopia, même si ça ne va pas être une masse à faire. Ça n'est pas possible. Je pense pas. Non. Ok. Maintenant, on va falloir commencer à faire une poursuite. Et si justement, vous ne partriez pas pour la Grèce, enfin pour l'Asie mineure. Je pense qu'on va se mettre en marche pour l'Asie mineure aussi. On va raser ici les possessions avec cette armée. Alors par contre, Sarpédon. Sarpédon, il faudrait se bouger là. Occupe-toi de cette armée. Et vous ? Attaquez cette ville et prenez-la. Vous avez la force pour... Oh la vache. Comment il se déplace, c'est ouf. J'ai mes alliés, ils dorment. C'est une catastrophe. Ah, il y a une des armées qui est pas loin. Là, tu n'as pas mon agression. Dis à le tien, vas-y. On va vite aller te chercher. Euh... Sarpédon, il est en train d'assiéger ici. Donc j'ai plus trop de soucis à me faire. Oh, c'est armé là par contre. Bonjour. C'est un tour. Ok. Parfait. Par contre là, je vais peut-être tenter un truc. Est-ce que j'ai encore le mouvement ? Une petite embuscade ici. On va voir comment ils réagissent. Et là, on peut plus bouger. Ah non, on peut encore bouger. Oh, oui. On va passer comme ça. Comme ça, on va se mettre là. Et après, on fera la prière à poser. Donc, on commencera à raser. On redescendra. Bon, allez. Je vais vous la faire parce que c'est Agamemnon. Il est sur char ou pas Agamemnon ? Ah, je crois qu'il est sur char. Merde. Mais bon, on va le faire quand même. Allez, on va être dégueulasse. Parce que c'est Agamemnon. Et puis ça, voilà. Il faudra juste que je fasse attention aux cavaliers. Mais je vais vite les focus avec mes tireurs. Ah. Bon, ça va. Il a un peu de mal, Troy, ce soir. Il est sur char, Agamemnon ? Ouais. Ok. On va se mettre comme ça. Justement, j'ai mon plan de jeu là. Non, on va sortir. Oui. Donc vous. Allez. C'est parti pour la victoire ! Anubis t'aider ! C'est parti ! Sons de l'Egypte ! Arrêtez-les ! C'est parti pour la guerre ! Votre héros ! Se fait attaquer ! Là ça va être à carnage ! C'est parti ! Arrêtez-les ! Votre temps est à l'endroit ! C'est parti ! Nous ne devons pas l'endroit ! Fais-le-les ! Votre défaite est inévitable ! Vous trois là-bas ! Tirez là-dessus ! La victoire est à portée de main ! Résolée ! Des guerriers ! Ouais ouais je sais pas ! Il a du mal ! Ça peut arriver ! Allez ! Allez ! Bon par là ça a complètement craqué ! C'est une bonne chose ! Là j'essaie de détruire les guerriers centaures pour être sûr qu'ils reviennent pas... Oh la vache ! Et en plus ça tire déjà ! Ça c'est très bien ! Donc vous venez dans le dos là ! Oh ! Vous vous foutez rien ! Oh pour le... C'est une bonne chose ! C'est une bonne chose ! Mais j'avoue ils font plus rien ! Hop on va leur donner du travail ! Ah ! Agamemnon on est pas prêts de revenir là ! Bah alors Agamemnon ! On est mort comme une grosse merde ! Hein ? T'étais à la masse mon pote ! T'étais à la masse mon pote ! Une de vos unités n'a plus de munitions ! Radez vos morts ! Allez Agamemnon ! Des bisous ! Comme ça j'ai ton bonus ! Ah ouais ! Mais pour toi il a des mécaniques intéressantes hein ! Je trouve Agamemnon ! Bon bah... C'était sympa Missen hein ! J'aime bien voir Agamemnon par terre ! Vous savez qu'il y a vu trop ? Bah il s'est fait assassiné je crois ! Si je me dis pas de bêtises Agamemnon ! Alors dans le film 2-3 il se fait tuer par Brésilis à Undagoku ! Bon après c'est pas historique ! Mais je crois que c'est à son retour avec sa fille Klimtemnestre et sa femme je crois ! Qui se fait tuer un truc comme ça ! Mennelas et Hélène et Hélène ils sont perdus en Egypte avant de retourner à Sparte ! C'était un beau bordel ! La peau de sanglier est aidée ! Agamemnon est vaincu ! Moins 5% de l'entretien pour toutes les unités dans l'armée ! Oh ! A la peau de la lutte ! Ah tu me fais perdre les deux magias ils t'abusent ! Mais bon ! Avec la peau et la peau ! Prends-les à travailler ! Avec moi les hommes ! Servants d'Egypte ! Faites avec l'Hélène ! Nous allons arrêter ici ! Euh... je vais partir sur quoi ? 2 champions sans tort vas-y ! Fait qu'il y a Agamemnon il te reste 3 cités ! C'est l'heure de la petite... Du petit... Hop ! Alors attends je vais vérifier ! 23h46... Il est 23h47... Je vais le copier à son tour ! Voilà ! Comme ça si je peux débloquer la victoire mythique longue dans la campagne de base, ça sera fait ! Donc là il n'a plus que 3 armées ! Non mais sérieux là vous abusez hein ! Faut tout faire soi-même ici hein ! Bah je pense ouais ! Parce que si sur mon autre handi détecte les... 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 Si je le remets dans le fichier logiquement ça devrait passer je pense ! On va tracer ! C'est juste qu'un fichier à remettre ! J'avais fait ça une fois pour Attila quand j'avais changé de PC ! Tu sais entre mon ancien et mon nouveau ! Donc euh... je ne vois pas pourquoi ça ne marchait pas sur Troy ! Poucher de P en ça ça va être bien ! Euh... qu'est-ce que je vais faire ? Oui ! Prière... Ah merde je... Je ne l'ai pas fait à Poséidon c'est ça ? Et les 4 armes comme ça il est content ! Comme ça là on va aller récupérer un peu ce qui se passe là ! Parce que bon j'ai pas fait tout ça pour des prunes ! Alors par contre je vois un truc là ! Pour la renommée... Ils me disent combien j'en ai... Tu vois c'est dommage... Pour euh... certaines colonies là ! Ils auront pu dire combien t'auras assez de colonies là je pense ! Ca aurait été un bon indicateur ! Bon là déjà... Prochain tour il y aura cette colonie là qui tombe ! Donc là on est en route pour celle-ci ! Pas un ne survivra ! Pas un ne survivra ! Ouais ! En vrai tu pourrais faire... Ah bah tiens il reste plus que deux colonies ! Ah ils se sont fait plaisir là ! C'est clair tu m'étonnes ! On a le festin final donc là on va faire quoi ? 10 de faveur en plus ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Remercie de ton entraînement ! Les champions centaurs ils ont rien fait mais à mon avis ils peuvent être bien vénères ! Cette ville n'est plus ! Allez ! Avant-dernière colonie ! Mais tu sais quoi je vais quand même voir... Alors je vais supprimer cela comme il reste qu'une colonie je vais quand même prendre mon truc de save là ! Alors si ça marche bah tant mieux ! C'est un fichier save après tout donc logiquement c'est compatible ! Euh renommée bah même nom euh... Vérité ! Voilà ! Si c'est des fichiers save logiquement je pense que ça se retransmet hein ! Bon bah... Mycène là est vraiment au fond du trou ! Par contre j'espère que j'ai rasé les 10 colonies de renommée ça je sais plus ça ! Les 10 Garry Chardin je les ai larges ! Après s'il faut j'irai vers le nord pour euh... En fait ce que je pense me dire c'est que si ça se débloque sur mon autre ordi je pense que logiquement ça va se débloquer là tu vois ! Parce que les succès ça s'enregistre ! J'ai vu qu'il y avait je sais plus quel jeu mais tu pouvais réinitialiser les succès ! Je crois que c'est sur Skyrim j'avais lu ça ! Bon ! Cité de Kos ! Allez ! Je vais faire la bataille puisque c'est la dernière cité je vais vérifier attendez ! Ouais c'est la dernière cité logiquement ! Alors je sais pas si c'est la dernière armée par contre ! Mais bon on va la faire ! Mais bon on va la faire ! Allez ! En plus on a tellement... on a les archers de Wawad qu'on avait pas encore vu ! On a une bonne puissance de tir hein ça va ! On va voir un peu ce que ça vaut ! Ah ! ça va bouger ! Ah ! ils sont classe ! Bah je sais pas écoute Mitrandir il y en a qui le font hein ! Peut-être qu'ils ont quelque chose à se prouver je sais pas ! Oh ! là ça commence à piquer ! Bon ! Bon ! Oh ce carré ! Bon là après j'ai tellement de puissance de feu et de dégâts ! Et j'ai des dégâts perfor... non c'est pas eux ! J'ai des dégâts perforants donc vu les trucs c'est normal hein ! Reculez ! Pas de TK s'il vous plaît merci ! Qu'est-ce qui arrive là ? Une petite guerrière à la massue de base ok ! Ok ! Ok ! Derrière il y a du peuple qui arrive ! Ok 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 ! J'en reparle ! J'en reparle ! Mais... En vrai quand tu regardes il manque une stat importante sur les unités de la TK c'est la portée ! Ils ont... Ils l'avaient oublié ! Alors je sais pas si c'était volontaire ou si c'était un oublié à l'époque ! Je sais pas si t'as fait gaffe ! J'avais trouvé un mode à l'époque pour qu'ils rajoutaient à la portée quoi ! Bon ! Ils reviendront pas ! Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés ! Ah ! Les... Des javeliniers ! Attention ! Beware ! On va envoyer les Fondeurs en support ! Et s'il faut intervenir on met les Shardin sur la réserve ! Et notre destructeur on va le mettre sur le haut et demi ! J'espère parce que c'est dommage quoi ! Oh la vache ! Là j'espère parce que c'est dommage quoi ! Mais... En vrai... Les développeurs je suis sûr... Enfin... C'est Creative Assembly... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais je suis sûr qu'ils suivent le contenu des mods et tout... Qu'ils font sur leur route ! Tu laisses pas... Tu laisses pas des outils comme ça... Les mods n'importe qui tu vois ! Allez un petit duel toi ! Je suis sûr qu'ils regardent les contenus et ils s'intéressent ! Par contre... Moi ce qu'il ferait chier c'est pour le clip de Rise of Mordor ! Si il y a un jeu sinon des anneaux qui sort... Oh les boules ! Mais bon après bien sûr il faudra y avoir la licence ! Là c'est tous les archers qui ont fait le boulot et un peu les centaures ! Ouais ! Tu vois c'est un peu dommage quoi ! Qui pourrait faire ça dans le jeu de base ! Bon les modders quand même heureusement qu'ils sont là de notre côté ! Bon je pense que c'est la fin là ! Non ? Et il est où Agamemnon ? Tu vas me dire qu'il a encore une armée dans le coin ! Petit Agamemnon ? Où es-tu ? Non c'est pas fini encore ! J'écris le victoire trop vite ! Ah ! Attends ! Bon on va voir ! Mon honneur m'a guidé ! Il est pas là ! On va déjà redescendre avec même nom pour voir si il n'y a pas des armées dans le coin ! Tu vois il va encore me faire couvrir je ne sais où ! Oh ! Diomède bonjour ! Je dis vraiment que je souffre jusqu'au bout quoi ! Hum ! Tu me demandes ? Bon allez ! Il y a assez de bouffe vas-y ! Ah ! Voilà ! Bon j'ai au moins un succès ! Le favori d'Omer ! C'est Complений ! Non, c'est que celui d'Alstimitor que j'arrive et je ne peux pas avoir. Hmm, Mycènes, il y a plein de villes qui ont été détruites, en plus Pharaon est ravi, ouais la musique de Troïs c'est un bijou, bon bah, c'était sympa tout ça. Donc je vais faire cette texte là de mon côté, bon bah j'espère que ça vous a plu YouTube, la campagne avec même nom est terminée, bon on n'a pas eu le succès du DLC, alors pour des raisons techniques je ne sais pas pourquoi, bref, je vais voir ça de mon côté, comme ça je pourrais avancer tranquillement, donc alors est-ce que je peux faire des B. Alors avec les Tiniens ou à... Oh la la, et on va regarder juste un petit peu l'état des cités comme ça. Donc avant de s'acquitter les amis hein, bien sûr, donc avant d'arrêter complètement la vidéo, et alors, à Sparte il lui reste 8 colonies, Psylose il lui reste 6, Argos c'est le plus gros à l'heure actuelle 12, quoique Haki se remet bien aussi à 13 colonies, Ceramide n'en a plus que 5, ils sont un peu éparpillés sur les îles je crois. Un truc comme ça, et le reste, bah c'est les Troïens qui sont devenus les plus forts, parce qu'ils étaient malmenés hein, et grâce à l'Ethiopie, bah on a renversé la vapeur. J'espère que ça vous a plu, en tout cas cette campagne moi, elle m'a plu, et j'espère que dans les futurs totaloirs, si on voit des trucs de Troïe, bah ça sera avec plaisir et ça sera un grand régal surtout. Allez, des bisous Youtube, à la prochaine, ciao ciao !